C'est bon là ça tourne ? C'est bon ça tourne. Bon et bien bonsoir tout le monde, bonsoir mademoiselle. D'abord dire que ça me fait très grand plaisir que vous passiez du temps sur mes petits morceaux, ça me touche énormément alors qu'on vous a peut-être donné le choix mais le résultat est là. Oui bon ben moi je suis donc Gilbert Delors, je suis compositeur et quand j'ai commencé à composer sérieusement à l'époque où j'étais étudiant à Aix-en-Provence, j'étais d'abord influencé par des compositeurs comme Ligeti ou Mauricio Caguel, des grandes figures comme ça, d'une musique disons post-sérielle etc. Et puis un peu plus tard j'ai commencé à m'intéresser à la pensée de John Cage qui a apporté un certain déplacement, un certain bouleversement à l'idée que je me faisais de la musique à ce moment là. Et puis encore un peu plus tard j'ai découvert tout un nouveau monde musical pour moi qui venait des Etats-Unis et d'Angleterre avec des compositeurs comme Gavin Byers, Michael Neiman, Tom Johnson, Steve Reich et d'autres. Qui étaient pour moi des représentants d'une musique disons néotonale entre guillemets à ce moment là. Et c'était comme si c'était quelque chose que j'attendais et à partir de là je suis parti dans une nouvelle façon d'écrire, dans une nouvelle direction pour ma musique. Et en même temps je découvrais aussi ce qui se faisait en peinture dans la figuration libre et aussi l'oulipo, un élément très important pour mon parcours. Mon parcours l'oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, c'est un mouvement littéraire que vous connaissez peut-être, qui a été représenté notamment par Georges Pérec et qui consiste à écrire avec des contraintes. Et j'ai fait une sorte de mélange de tout ça, d'abord un peu confus puis ensuite un peu plus clair, avec la recherche d'une musique très simple, très limpide, assez formaliste, très structurée et qui ne néglige pas des sonorités harmonieuses assez datées, avec des accords parfaits par exemple. Et puis une écriture sous contrainte, une écriture très formalisée. Alors je dirais que la première musique que j'ai faite dans cette nouvelle voie et que je considère maintenant comme vraiment réussie, c'est une série de 24 préludes pour piano que j'ai écrite en 1986. Et à peu près une dizaine d'années après, j'ai rencontré, après avoir écrit d'autres pièces, j'ai rencontré une harpiste hollandaise qui s'appelle Ulrike von Mayer, enfin germano-hollandaise, mais qui vit en Hollande depuis très très longtemps. Et elle m'a dit, pourquoi tu n'écris pas des pièces pour harpes ? Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. J'ai commencé à cogiter dans ce sens. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie, j'ai eu l'idée de faire des pièces où l'harpiste, je dis l'harpiste parce que les harpistes appartiennent très souvent au sexe féminin, et il se trouve que Ulrike von Mayer est une femme, et j'imaginais mes pièces jouées par elle. Donc, j'ai eu l'idée de faire chanter l'harpiste, d'écrire des chansons pour l'harpiste, des pièces pour une harpiste chantant et s'accompagnant elle-même sur son instrument. Sur ces entrefaites, j'ai rencontré une autre harpiste qui vivait à Paris, qui vit toujours à Paris d'ailleurs, Nania Bredeic, que j'ai rencontrée par intermédiaire de Ulrike von Mayer. Et finalement, c'est Nania Bredeic qui a créé ces pièces à Paris. Ça fait pratiquement 20 ans pile, c'était en février 1997, dans un concert à la Cité internationale dans le parc Montsouris. Voilà, donc ça tombe un peu comme ça par hasard, mais on célèbre presque l'anniversaire de cette musique. Et donc, j'ai eu cette idée de faire chanter l'interprète, mais en acceptant d'avance, comment dire, le caractère ordinaire éventuellement des voix. Je veux dire, une harpiste n'est pas censée être une chanteuse, mais elle peut chanter comme tout le monde. Et pour moi, il n'y avait aucun problème à intégrer dans ces pièces un mode de chant, une façon de chanter, une capacité de chanter, si vous voulez, des plus ordinaires. Vous voyez ? Une voix comme ça naturelle, qui pouvait varier beaucoup d'une interprète à l'autre d'ailleurs. Et puis alors, dans mes habitudes, comme je disais, formalistes, je me suis basé sur la technique des pédales, de la harpe à pédales, pour construire les morceaux. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des suites d'accords. Les morceaux sont construits comme des suites d'accords, à l'intérieur desquelles, à chaque fois, il y a une note qui change, et une seule. Et ce changement de note est obtenu par le déplacement de la position d'une des sept pédales. Voilà, c'est très systématique. On ne s'en rend pas forcément compte à l'écoute, mais l'écriture, vraiment, la construction fonctionne comme ça. Voilà, alors, il y a cinq pièces dans le... Oui, alors, j'ai oublié de dire que j'ai écrit ces pièces en anglais, parce qu'au départ, je pensais qu'elles allaient être chantées par Ulrich von Mayer, et comme elles vivaient en Hollande, je me suis dit, personne ne comprendra le français là-bas. Alors, j'ai écrit ces pièces en anglais, voilà, et elles sont restées en anglais. Alors, je crois qu'on va commencer par la pièce qui est la dernière pièce du recueil, en fait, qui s'appelle « Thanks ». Et, eh bien, écoutez, qui est-ce qui veut commencer ? Il y a quelqu'un qui veut se lancer, ou... Eh bien, écoutez, allez-y, alors... Vous êtes ? Delphine. Delphine. ... ... ... Nature gave me a nice voice Mother Nature gave me my right foot Mother Nature gave me my left foot Mother Nature gave me my right foot Mother Nature gave me my left foot Many other things she gave me Thank you, Mother Nature But some may raise the same Mother Nature gave me a nice voice Mother Nature gave me my right foot Mother Nature gave me my left foot Mother Nature gave me my right foot Mother Nature gave me my left foot Many other things they gave me Thank you, thank you, my love Thank you, thank you, my love Merci, c'est pas mal du tout J'aimerais peut-être un tempo un peu plus rapide Et peut-être si c'est possible Plus de joie dans le ton Dans le chant, dans l'émission vocale Mother Nature, Mother Nature, je ne sais même plus le texte Mother Nature gave me a nice voice C'est la joie pure D'accord Il faut évidemment se dire que c'est la dernière pièce du recueil Donc il y a tout ce qui a précédé Des moments beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux Beaucoup plus mélancoliques parfois Et là c'est une espèce de joie simple et un peu infantile qui éclate Donc n'hésitez pas à lancer vraiment Avec un très beau public en suite, ça va ensemble Mother Nature gave me a nice voice Mother Nature gave me my right foot Mother Nature gave me my left foot Mother Nature gave me my right foot Mother Nature gave me my left foot Many other things she gave me Many other things she gave me Thank you Mother Nature But some may raise the same My love gave me a nice voice My love gave me my right foot My love gave me my left foot My love gave me my right foot My love gave me my left foot Many other things she gave me Thank you, thank you right now Thank you, thank you right now Voilà, c'était mieux, beaucoup mieux Il y a un léger voile dans votre voix qui me plaît bien, que j'aime bien C'est légèrement, ça gratte un tout petit peu, c'est peut-être conjoncturel, c'est peut-être seulement aujourd'hui, mais j'aime bien Il y a la phrase du milieu là But some may rather say Alors il faut bien prononcer rather, parce que sinon on ne comprend pas ce que vous dites Some may rather say Allez-y, dites-le comme ça Some may rather say Rather Et certains diraient plutôt Vous comprenez le texte ? Et alors il faut rester dans le tempo But some may rather say Comment dire, la régularité du tempo doit être complète, tout au long du morceau Même dans ce moment où l'art arrête de jouer Je ne sais pas, peut-être que vous pourriez prendre une ou deux mesures avant Ou la dernière phrase, la phrase qui précède ce moment là C'est difficile de le prendre comme ça au milieu peut-être Mais ça Thank you, Mother Nature But some may rather say Quand vous vous attaquez sur le but je sens un léger retard Thank you, Mother Nature But some may... Ça devrait tomber un peu plus tôt il me semble Vous pouvez essayer de refaire ? Thank you, Mother Nature But some may rather say C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il y a un côté un petit peu pop-musique sur les bords dans cette musique et pop-musique, il n'y a pas de ralenti la plupart du temps. Merci beaucoup. Alors ensuite, on va demander, vous êtes ? Sarah. Alors l'arbre est différente, je ne suis pas connaisseur, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est plus petite. Elle va être moins puissante du coup ? Oui. Et la tessiture est moins grande aussi ? Oui. Bon, ça descend jusqu'au bémol. Parce qu'on a bémol. Parce qu'on a. Oui. Donc, il n'y a plus qu'il y a au fond. Sous-titrage ST' 501 C'était vraiment bien. Là, vous avez eu un petit moment de trouble. Mais c'était vraiment bien. Vous voulez reprendre depuis le début ? Oui. Sous-titrage ST' 501 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 J'avais vu seulement l'arbre, sur un tempo un petit peu plus rapide. Juste l'arbre ? Oui, juste l'arbre. Allez-y, allez-y. Plus puissant et plus rapide. Elle est une voix abîmée, donc... Ah, d'accord. Un fois plus puissant et plus rapide, c'est vraiment un éclatement de joie. Voilà, comme ça. À ce tempo-là, il y avait que cette... En fait, il pensait à deux mesures, enfin deux mesures. Oui. Vous voyez la partie chanteuse, on entend bien qu'il y a un air. Et dès qu'il y a la partie dehors qui rentre, on entend qu'il y a un air. Ah bah oui, 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 c'est écrit comme ça. C'est une ambiguïté qui voulut, ouais. C'est ça, c'est que c'est une attention. Mais si tu chantes à deux mesures... Ça, 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 c'est plus fluide, en fait. Non ? Tu penses pas ? Bah oui, forcément, puisque trois fois deux, deux fois trois, on retombe sur ses pieds au bout de deux mesures. Voilà. Oui, c'est du système des mioles, quoi. Voilà, et du coup, on comprend un peu plus, peut-être. Hum. En tout cas, il faut... En tout cas, il faut... En tout cas, il faut essayer de faire bien sonner l'arbre. Pas fortissimo, peut-être, mais... Peut-être pas fortissimo. Dans une plénitude sonore, comme ça, comme vous l'avez pris là. C'est ça. Mais ça avancera tout en plus facilement, si elle pense, par six, quoi. Par deux mesures, c'est l'excuse. On en a eu. Ça donne tout de suite un élan à la mesure. Et sur le passage unique en chant, dans la résonance du dernier accord, vous souhaitez qu'il s'efface tout doucement, est-ce que vraiment, sur le premier temps... Ah non, il faut retouffer. Il faut étouffer, oui. Est-ce que la fin est... La fin est un peu abrupte. Vous voulez parler de la fin ? Non, de la... Ah, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à cette question. Ça se fait naturellement. Oui, oui. C'est étouffé. Parce que si tout est dans un moment de mesure, vous notez que c'est naturellement... Oui, peut-être qu'il vaut mieux étouffer, oui. Oui. De toute façon, il vaut mieux étouffer, parce que c'est très gérant d'avoir ces résonances pendant quelle chance. C'est comme c'est quand même très rythmique, ce que tu as écrit. Ça donne une espèce de flou en dessous quand la résonance reste. Oui, c'est vrai. Et ça a fait une rupture par rapport à la dynamisme rythmique de ce qui est écrit. Je pense qu'il vaut mieux étouffer et étouffer dans la même dynamique. La fin, il faut que ce soit enlevé bien sonore jusqu'au bout et bien rythmé jusqu'au bout. Oui, oui, oui. De plus en plus, quand même, c'est possible. Et est-ce qu'on coupe le son tout de suite à la fin, après le dernier accord ? Oui. Il me semble que c'est mieux. Parce que, comme je disais, comme c'est une faim abrupte, il faut aller complètement dans le sens de ce côté abrupte, quoi, plutôt que d'essayer de le... Il me semble. Oui. Il faut le faire, il me semble. Hop, terminé. Alors, mademoiselle. Anna. Moi, j'ai pas la mémoire des prénoms, alors. La fille. Sarah et Anna. Il y a là. Ah bon ? Il touche tes corps d'un accord. La Earth. C'est le temps. La nature. La nature. M'a y a la Enigue. La nature. Il me selon. M'a y a la hight. La nature. La nature. Sous-titrage ST' 501 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 tout son instrument, pour les mettre au moment éloigné, parce que très souvent des fois ça peut être marqué trop tôt comme ici par exemple, et on entend miaou donc ce serait bien de faire très attention à ce genre de choses les harpistes se disent tout le temps on a une oreille, il faut vraiment s'en servir, et relier ses pieds à ce conduit c'est à dire qu'il faut que tu saches que si tu mets un cibéga c'est pour tel accord à tel endroit c'est pas juste un pied qui te met à tel endroit une petite parenthèse c'était dommage d'entendre oui en fait je me rends compte que j'ai indiqué des changements de pédale toutes les deux mesures parce que dans ma tête, toutes les deux mesures il y a une gamme différente parfois la nouvelle note n'arrive pas tout de suite, alors c'est inutile de changer à ce moment là parce que tu vois, tu entends les résonances, ça fait quand même un bruit quand on la remet tout de suite après l'avoir joué alors qu'on peut la mettre plus tard donc à ce moment là, il faut prendre le crayon et marquer les changements de pédale à l'endroit qui est le meilleur qui paraît le meilleur pour la sonorité de la harpe je ne sais plus rien, c'est vraiment un truc de harpiste je ne peux pas savoir maintenant que tu le dis, je me rends compte que ça doit pouvoir se... j'aurais pu y penser j'aurais pu y réfléchir oui, enfin en premier c'est quand même l'harpiste qui doit y s'enlever c'est vrai ça, alors non mais c'est très très bien ce qu'il a fait c'est juste, il faut qu'on mette le bois dessus parce que c'est un déco qu'on peut avoir oui c'est vrai en fait à l'époque où j'ai écrit ces pièces j'avais vu une exposition à la galerie Dongui dans la rue de la Roquette elle n'existe plus cette galerie maintenant une artiste américaine dont j'ai oublié le nom malheureusement et il y avait un tableau sur lequel il y avait écrit « There are not enough, unless is given » et c'est... j'ai gardé ce... j'ai bien aimé ce tableau j'étais un peu sentimental à l'époque ça m'a passé et voilà j'ai gardé... j'ai gardé cette... j'ai gardé cette phrase d'où ce morceau est parti et sans pouvoir rendre hommage d'ailleurs à l'auteur de cette phrase et je vois c'est une harpiste qui s'adresse à sa harpe en fait « Allonge-toi sur moi, je vais te caresser » je me suis rendu compte après que c'était faux d'ailleurs parce qu'on ne caresse pas du tout les cordes quand on est à harpe mais tant pis j'ai voulu garder cette pièce quand même et c'est bien que tu lui dises qu'elle s'adresse à sa harpe oui c'est ça tu t'adresses à ta harpe en fait il y a une ambiguïté parce qu'on peut la prendre pour une chanson d'amour bien sûr oui oui bien sûr mais en réalité c'est une chanson d'amour d'une artiste pour sa harpe je me suis posé la question justement vous parliez de théâtralité au début dans sa production sur la flaquette dans la partition est-ce que vous voulez qu'on les théâtralise ou pas c'est que là justement est-ce qu'on peut se demander à nos élèves d'avoir un gestuel avant de jouer pendant qu'on joue pas forcément non à vrai dur j'ai relu cette petite préface que j'ai hier que j'ai écrit il y a 20 ans et je me demande pourquoi j'ai parlé tellement de théâtralité ça a changé maintenant il y a eu besoin d'écriture une théâtralité n'est-ce que c'est plus que la musique allez encore un petit peu on va prendre la troisième couplet ah bah il n'y en a que deux juste à l'heure non on va partir d'ici voilà on reprend très joli très bien très bien le monde tout à l'heure est-ce que c'est plus que la musique c'est plus que la musique Il n'y en a un l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Things Never Remain the Same Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada